bonjour à tous et bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc c'est une vidéo sur dark souls donc sur l'épisode 3 il me semble donc sur l'épisode 2 ça s'est plutôt bien passé on avait réussi à farmer pas mal de choses et puis on avait eu un petit peu de stuff et on a voulu tester donc du coup le boss la gargouille d'ailleurs j'ai mis là hop là avec son petit token de points de vie à 26 ok donc on voulait tester la gargouille on se doutait qu'on allait mourir mais c'est pas grave c'était un test de toute façon il nous reste des étincelles on devait piocher une carte puisqu'on avait une une tombe je vais piocher celle là pour pouvoir la découvrir alors qu'est ce que c'est un switch sweeping strike alors ça 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 se donc c'est un de portée ça ça veut dire que c'est un d'esquive alors elle va se déplacer en direction du personnage le plus proche et elle va pousser et ensuite elle va attaquer à 5 tous les personnages dans la oe c'est à dire dans les zones vertes donc c'est à dire devant elle et sur les côtés donc le mieux c'est évidemment d'être derrière et en plus derrière on voit comme c'est rouge ça veut dire que c'est un arc de points faibles du boss voilà donc en fait quand on va piocher cette carte là il faudra pas être devant ni sur les côtés il va falloir être derrière quoi voilà donc ça c'est la carte qu'on a réussi à voir donc du coup on remélange son deck et on va pouvoir commencer donc il y a un placement à faire évidemment et ben écoutez on va placer l'assassin ici et lui ici on va pas les mettre sur la même case et puis on va mettre l'agro où mange ton agro en plus c'est l'assassin qui commence d'accord j'espère que j'ai pas oublié de bouger le le pion donc l'agro évidemment ça va être sur le warrior tiens il n'a pas le focus j'espère que j'ai pas oublié de bouger le pion premier joueur la dernière fois le plan qui est là attendez c'est qui qui avait commencé non non je crois pas que j'ai bougé attendez c'était lui non non j'ai c'est bon j'ai pas oublié tout va bien allez c'est bon du coup ce que je vais faire c'est que je vais mettre les cartes comme ça ok donc c'est le boss qui commence à jouer ça je vais pouvoir y mettre là tiens des dessous il y a quoi dessous ça je peux même l'enlever en fait je m'embête pour rien voilà je vais mettre déplacer ça comme ça voilà donc c'est parti pour le boss vous êtes prêts donc j'ai la chef pour le boss c'est évidemment le le plus dur dans le jeu qu'est ce que fait le boss hop là ah bah tiens c'est la carte qu'on a vu justement c'est la carte qu'on a vu donc il se déplace de une case en direction du personnage le plus proche donc une deux une deux trois donc le personnage le plus proche c'est lui il se déplace de une case à ah oui d'accord donc là regardez il y a un problème il n'y a pas de problème mais parce que je pourrais le mettre ici comme là mais si je le mets là il m'attaque alors que si je le mets là il m'attaque pas voyez la différence et donc ça c'est c'est les premières cartes on a déjà un souci là il y a un sous saille les enfants là il y a un sous saille c'est pas dit en fait que quand faut que j'allais voir ça en faut que j'allais voir cette règle là je sais pas quand il se déplace est ce qui doit prendre le chemin le plus court voilà parce que c'est pas dit dans les règles clairement c'est clairement pas dit déjà je me suis déjà posé la question sur la précédente vidéo et j'avais relu le livre de règles mais sur le livre de règles c'est pas écrit c'est marqué il se rapproche de la cible en gros la cible c'est lui il se rapproche de la cible là il est à une deux ah bah non si je le mets là il se rapproche pas ouais non non ok non non c'est moi qui suis débile c'est moi qui suis débile pardon si je le mets là il est une deux il se rapproche pas si je le mets là il ya une il se rapproche si je le mets là donc il n'a pas le choix il va venir là obligatoirement ok donc ça c'était son mouvement ensuite il attaque à cinq tous les personnages waouh dans ces zones les zones vertes c'est à dire la zone devant lui la zone à droite et la zone à gauche donc toutes les zones quoi sauf les zones derrière donc là il va attaquer à il attaque à un distance donc là il attaque le warrior parce que le warrior est à un distance et il est il fait bien partie de la zone de devant donc il attaque il attaque à 5 donc le warrior en termes de défense c'est pas une des attaques magique non il a un bleu un noir ok un bleu un noir 3 et 2 5 il réussit à paré l'attaque bravo monsieur le warrior il attaque également à un distance sur les côtés mais là lui il n'est pas touché parce que lui il n'est pas en distance il ya deux que là ça fait 1 et 2 donc là en fait il attaquerait ici 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 et même ici même sur les deux là en fait puisque quand on quand un arc là où mon laser il est là alors attendez j'ai fait un truc voilà quand un arc de cercle est coupé comme là cet arc là il est coupé ça veut dire qu'il appartient autant à devant qu'à derrière donc du coup quand il ya une attaque comme ça de deux cibles enfin de deux zones et ben on considère les deux c'est les deux arcs de cercle voilà donc là on a résolu donc la première carte du boss et ce qui est bien c'est que cette carte et reste actif 1 donc ça veut dire que cette carte là reste actif c'est à dire que là pour l'esquiver il faut une évasion et il faut sont c'est vraiment vers la queue vers sa queue que c'est son point faible le premier personnage à jouer est l'assassin donc là en fait son point faible ça va être au niveau de sa queue donc là qu'est ce qu'on va faire et ben on va déjà mettre la caméra droite voilà donc lui c'est à lui de jouer il va faire un déplacement ici ensuite il va faire un déplacement ici donc pour arriver au niveau de l'arc de cercle du boss parce qu'il faut savoir que quand on quand on joue contre un boss tous les arcs de cercle devant c'est c'est comme si c'était une case additionnelle on va dire donc là il a fait un mouvement là il fait un mouvement supplémentaire pour arriver sur l'arc sur adjacent au boss sur son arc de cercle ici donc ça lui coûte 1 d'endurance donc 1 d'endurance et il va encore utiliser un autre point d'endurance pour se retrouver derrière lui au niveau de sa queue donc là un autre point d'endurance ça c'est bien il va utiliser un point d'endurance pour appliquer l'effet poison au boss avec son poison liste à un distance on va aller sur la case donc tout va bien donc on lui inflige poison alors est ce qu'il y a des pions poison tiens c'est vrai ça c'est quoi c'est quoi les pions poison non il n'y a pas de pions poison je n'ai pas vu ainsi ça doit être seul oui si c'est ça donc je lui inflige poison donc lui il n'a pas de points enfin je ne sais même pas s'il y a des résistances dans le jeu donc lui il a poison ce que je vais faire c'est que je vais lui mettre là voilà je lui mets le poison là comme ça je sais qu'il a poison voilà et après il va donc utiliser son chimistar là pour taper avec 3 d'endurance pardon je suis pas sur la bonne comme d'habitude il fait n'importe quoi uniquement solo donc 3 d'endurance ce qui va me permettre d'avoir 2 des jaunes moins 1 d'accord alors 3 d'endurance 1 2 3 donc 3 d'endurance évidemment je récupère le jeton à gros voilà donc je lance 2 des jaunes orange pardon il n'y a pas de jaune donc 2 des oranges par contre attention comme je suis sur la zone du point faible de boss mon attaque a le droit à un des noirs en plus c'est ça quand on est sur le point faible et on n'oublie pas que mon attaque inflige un dégât supplémentaire donc je lance mais sachant du coup que ça sera annulé parce que j'ai moins 1 j'ai 2 des moins 1 donc le dégât supplémentaire c'est pour le moins 1 on va dire donc c'est parti je lui fais 4 et 3 7 points de dégâts 7 points de dégâts au boss waouh ah non non pardon il a de l'armure je suis bête je m'enflamme le mec est en flamme non non je ne inflige pas 7 points de dégâts parce que je vais infliger si je vais infliger 7 moins 2 et oui donc ça fait 5 je vais infliger 5 donc il passe à 21 donc 21 PV ok après je mettrai un dé parce que là on ne voit pas bien donc 21 PV pour le boss et il a terminé est-ce que je prends ma fiole c'est ça la question c'est est-ce qu'on prend la fiole parce que là s'il m'attaque et si je loupe et bien je suis mort et si je suis mort le combat est perdu je ne sais pas combien il peut faire de dégâts il en a fait 5 juste avant ah est-ce que je prends le risque est-ce que je prends le risque je ne sais pas ce qu'il va faire parce que si je prends la fiole c'est pendant mon activation donc c'est maintenant sinon c'est jamais sachant qu'après donc du coup ça sera Warrior je pense que je ne vais pas prendre de risque je vais prendre la fiole qui va me permettre de régén je ne sais pas du tout ce qu'il va faire donc on ne va pas prendre de risque ok allez donc du coup lui il a joué maintenant c'est au boss donc je prends sa deuxième carte qui remplace du coup la première elle nous dit quoi cette deuxième carte elle nous dit c'est ça qui est très fort dans le jeu c'est les boss j'adore elle nous dit que waouh l'attaque se fait à 1 de distance il faut 2 pour esquiver cette fois par contre il nous dit qu'il va faire un déplacement vers le personnage le plus proche alors avant de faire un déplacement il doit pousser les personnages sur sa case donc il doit pousser lui obligatoirement donc il doit le pousser quand on le pousse on doit rester dans l'arc dans l'arc de cercle où on est donc on peut choisir donc soit on arrive ici ici ou on peut aller ici et bien écoutez je vais plutôt aller là voilà donc il me pousse une première fois ensuite il veut se déplacer vers le personnage le plus proche là c'est équidistant donc le personnage le plus proche il faut obligatoirement prendre l'agro ouais voilà donc c'est lui qui a l'agro donc il veut se déplacer vers le personnage le plus proche donc déjà quand il se déplace il se retourne face à lui voilà son arc de cercle doit être face à lui ah j'aurais limite j'aurais mis là comme ça lui il aurait été dans les fesses en vrai mais là il est aussi dans les fesses remarque oui c'est vrai oui mais il l'attaque pas c'est vrai donc ouais en fin de compte je vais plutôt le mettre là comme ça il se retourne face à lui comme ça comme ça il est vraiment dos à lui en fait et ça c'est une bonne stratégie et du coup après il fait un déplacement en allant vers le personnage le plus proche donc il vient vers lui voilà et du coup il le pousse vu qu'il fait un déplacement il le pousse sauf que là normalement vu qu'il doit rester sur l'arc de cercle normalement il doit être poussé il doit être poussé et bien là il doit être poussé vu qu'il n'y a pas d'arc il ne peut pas rester dans l'arc de cercle et il va être poussé le long d'un mur donc soit là soit là sachant qu'attention il y a un côté où il attaque quand on regarde la carte il y a un côté où il attaque il attaque à gauche mais il n'attaque pas à droite donc moi je vais aller à droite tant qu'à faire et donc hop là je vais ici sur son flanc droite voilà donc il a fait son mouvement et maintenant il va faire son attaque donc il attaque sur toutes les zones vertes donc c'est à dire sur la zone devant lui et sur la zone sur le côté gauche donc ici à un distance donc il attaquerait ici ici parce qu'il a un distance et et c'est tout et c'est tout donc en fait il attaquerait ici ici devant lui bon bah il n'y a rien et c'est tout là il ne peut pas m'attaquer parce que là je fais partie du côté droit donc là en fait il ne m'attaque pas en fin de compte en fin de compte il s'est fait avoir le boss comment je peux faire non je laisse comme ça je vais laisser comme ça et puis je vais mettre un token un cube pour dire qu'on en est là ouais mais je crois qu'il ne faut pas garder les cartes sinon c'est trop facile voilà ok ouais sinon c'est trop facile voilà voilà j'espère pas me tromper mais normalement c'est ça je vérifie quand même livre de règles mais c'est bien écrit dans le livre de règles que quand alors il n'y a pas de repère disponible sur lequel pousser la figurine de personnage elle est donc poussée à la place sur un repère adjacent le long du mur donc on choisit donc là le long du mur c'est ici ou là bas et moi je choisis là bas comme ça il ne fait pas d'attaque donc il n'y a pas d'erreur tant pis pour lui ok fin de sa deuxième activation on passe du coup au warrior le warrior il va faire un déplacement donc il va aller ici il va refaire un déplacement pour aller sur la case du boss au niveau de sa queue donc il faut qu'il paye 1 d'endurance ah j'ai oublié un truc j'ai oublié que le boss il avait un poison et donc à la fin de son activation il perd un point de vie donc il passe à 20 voilà donc là il est à 20 donc à la rigueur je peux mettre un B20 comme ça vous pouvez voir ses points de vie enfin je dis ça mais vous ne voyez rien parce que c'est trop loin si je le mets là vous voyez oui je vais le mettre comme ça pour vous ok donc il a payé 1 d'endurance pour faire son deuxième déplacement et maintenant il va faire son action d'attaque standard de dénoir il inflige un dégât qui sont absorbés par l'armure donc ça sert strictement à rien ouais est-ce qu'il dépense 3 d'énergie pour relancer 3 de ouais je sais pas si ça vaut vraiment le coup ah mince attendez vu que j'étais je me suis trompé vu que j'étais dans le point faible c'est toujours sa queue donc j'ai un dé supplémentaire que j'ai pas lancé ah là ça change tout parce que là du coup j'ai je lui fais un dégât donc il passe à 19 il passe à 19 elle est en focus ah mais non je me disais putain mais la caméra est floue mais oui elle est pas en focus ok il passe à 19 voilà je peux pas relancer j'ai pas de chance il va utiliser son action spéciale une fois par étincelle le warrior peut se déplacer bon bah là il va pas se déplacer et la prochaine attaque de portée 0 qu'il effectue coûte 0 d'énergie et gagne la zone on s'en fout donc là il va utiliser cette attaque là par contre ça va lui coûter 0 d'énergie donc il va taper avec 2 dés plus 1 dés parce que c'est la zone de faiblesse et il fait donc 2 dégâts puisque ça c'est l'armure donc 2 dégâts donc il passe à 17 ok fin d'activation du guerrier on passe au boss qu'est-ce que nous fait le boss un électrique brief ok il se déplace de 0 en direction du personnage le plus proche et après il fait un dégât magique wow ok ça fait mode ça donc du coup il se déplace vers le personnage le plus proche le personnage le plus proche c'est lui parce que lui il a 0 cases et lui il a 1 case donc en fait il se tourne simplement sur lui même pour être en face de lui tout simplement voilà il vaut l'une telle ok il se tourne parce qu'il y a le symbole ici il n'y aurait pas le symbole il ne se tournerait pas il n'y aurait pas le symbole il ne se tournerait pas mais comme là il y a le symbole il se tourne pour être en face du mec ensuite il fait une attaque magique 4 qui cible tous les mecs dans la zone c'est à dire la zone devant lui la zone verte donc la zone verte elle s'arrête mon laser s'il vous plaît donc la zone verte c'est évidemment tout ce qui est devant et là c'est comme ça c'est coupé en 2 ici et ici et c'est une attaque à 1 distance donc là il est touché il est à 0 donc 4 dégâts magiques donc lui en magique il n'a qu'un dé noir il n'a que ça ouais il n'a que ça donc 1 dé noir il fait 1 donc du coup il se prend 3 dégâts donc 3 dégâts il faut essayer de se souvenir ce que va faire le boss c'est dur c'est dur quand même donc 3 dégâts le boss a joué d'ailleurs l'aggro c'était lui pardon puisque c'est lui qui avait joué ensuite c'est à l'assassin de jouer donc l'assassin il récupère 2 cubes de stamina mais il n'en a pas l'assassin alors le boss le point faible du boss c'est sur sa droite c'est sur sa droite donc en fait c'est c'est à l'opposé de nous en fait c'est ici c'est à l'opposé de nous donc est-ce que ça vaut le coup d'y aller je ne suis pas sûr parce que je vais quand même perdre beaucoup de stamina donc non je ne vais pas y aller l'assassin va juste faire un déplacement il a droit à un déplacement gratuit et il va aller ici au niveau de son aile donc en fait on ne voit pas bien parce que la figure il est grosse mais du coup il est derrière il est sur le côté gauche ensuite il va faire une attaque ah attendez le boss a joué il a un poison il perd un HP il passe à 16 il passe à 16 à cause du poison le poison c'est bien quand même ok donc là l'assassin il va faire quoi il gagne de stamina il prend le jeton aggro ok donc ça c'est bon voilà il peut switcher d'armes et c'est ce qu'il va faire il va switcher son parchemin et son bouclier parce que son parchemin il n'en a plus besoin et ensuite il va attaquer avec son shimitar il va payer 3 d'endurance pour lancer 2 dés orange et il n'y a pas le moins 1 puisque j'ai mis l'upgrade 2 plus 1 donc j'ai 2 dés orange vous êtes prêts ? c'est parti 4, 5, 6, 7 donc je fais 7 moins 2 ça fait 5 dégâts il était à 16 il passe à 11 on va peut-être arriver à le tuer il passe à 11 grâce à l'épée c'est grâce à l'épée de l'assassin clairement l'assassin a joué on passe au boss dernière carte on ne sait pas du tout ce qu'il va faire un tal whip alors ok donc il faut 2 d'esquive 1 de loquet il attaque en premier il attaque direct il attaque tout le monde dans sa zone mais pas devant lui il attaque à droite et derrière waouh j'ai de la chance du coup j'ai de la chance pourquoi ? parce que lui il est à gauche donc il ne va pas l'attaquer et lui il est devant donc il ne va pas l'attaquer non plus j'ai eu vraiment de la chance lui il n'attaque pas non plus il n'attaque personne il attaque en fait sur son côté droit et derrière lui à une distance donc il attaquerait là là ah non ah si si il attaque il attaque pas sur sa case non non il attaque pas sur sa case euh est-ce qu'il attaque sur sa case est-ce qu'il attaque sur sa case j'ai un doute là je vais regarder un truc parce que 1 de distance c'est jusqu'à 1 on est d'accord c'est pas c'est pas spécialement 1 6 portée c'est pas écrit évidemment sinon c'est pas drôle ok donc on retrouve la réponse dans le livre de règles anglais qui nous indique que c'est jusqu'à voilà jusqu'à 2 de portée ce qui semble aussi logique mais bon on aurait pu se poser la question quand même parce que sur le livre français c'est quand même mal écrit encore une fois c'est écrit comment je vais vous lire exactement portée 0 signifie que la figurine doit se trouver sur le même repère portée 1 signifie que la figurine doit se trouver sur un repère adjacent ou proche proche c'est pas ce que ça veut dire en anglais c'est pas dit proche c'est c'est dit plus près vous voyez donc là déjà plus près c'est un peu plus un peu plus correct et portée 2 signifie que les figurines peuvent être séparées par deux repères voilà alors qu'en anglais c'est pas du tout écrit comme ça en anglais c'est marqué ils peuvent être séparés jusqu'à deux repères donc en fait ça change tout toute la phrase donc mais bon on a eu la réponse donc là effectivement on a eu encore une fois beaucoup de chance par rapport hop là par rapport donc à son attaque puisque il attaque tout le monde dans sa zone devant lui euh non pardon sur sa droite et derrière lui donc sur sa droite ça serait ici ici à un de portée ici et derrière lui donc là il ne me touche pas en fin de compte et ensuite ça me dit que il fait un déplacement donc avant de faire son déplacement il y a déjà une poussée donc il pousse tout le monde il faut rester dans l'arc donc lui il se fait pousser ici et lui il se fait pousser ici je suis dans le même arc de cercle donc je décide je me fais pousser je vérifie quand même mais c'est ça je choisis un repère dans le même arc et pousser sur ce repère voilà c'est ça puisque moi je suis dans l'arc ici donc je pourrais choisir ce repère là ou ce repère là parce que ce repère là fait partie des deux arcs donc celui-là et celui-là donc je choisis celui-là je me fais pousser ensuite il veut reculer du personnage qui est à l'agro alors quand on recule c'est un peu spécifique il faut bien lire la phrase parce qu'il y a une position à respecter et là encore une fois c'est encore mal écrit dans le livre de règles français mais c'est écrit en gros quand il s'éloigne d'un personnage tourner le boss de façon à ce que le centre de son arc arrière donc c'est ici son arc arrière le centre soit face à un repère adjacent éloigné du personnage et dans le livre de règles anglais je crois que c'est un repère le plus éloigné je crois il me semble donc là un repère éloigné du personnage ça ne peut pas être oui pourquoi ? parce que là il est à 1 de distance là du coup il est à 1 de distance aussi de l'agro je vous rappelle que c'est sur le personnage de l'agro ça ne peut pas être lui donc là il reste que celui-là il ne se déplace que de 1 donc en fait il faut mettre la queue dans la direction de cette hexagone-là et pas du mec qui a l'agro attention c'est bien indiqué et ensuite il recule de 1 comme ça voilà il recule de 1 dans ce sens-là voilà ce qu'il fait il faut le mettre parfaitement droit ok parfait et évidemment il aurait poussé des gens s'il y avait du monde mais là il n'y en a pas on est bon là ? on est bon c'est ça on est bon parfait parfait il y a quelques petites comme ça quelques petites phrases à faire attention comme pour par exemple la poussée il esquive quand il attaque quand il pousse sur un déplacement il va d'abord faire pousser déplacement repousser si jamais je décide c'est tout en fait donc il faut bien faire attention à ça et sur une attaque de poussée c'est différent sur une attaque de poussée on peut se mettre sur n'importe quelle case adjacente par rapport au déplacement en fait il faut bien comprendre que quand il y a une poussée sur une attaque on peut se mettre n'importe où du moment qu'on recule d'une case et quand c'est une poussée sur un déplacement attention là on doit rester dans l'arc de cercle obligatoirement donc voilà c'est ça c'est ça la différence en fait entre le poussée déplacement et le poussée attaque pour les boss pour les comme il n'y a pas d'arc de cercle pour les pour les monstres normaux la poussée déplacement reste normale voilà si l'icône de poussée apparaît sur une attaque elles sont déplacées sur un repère adjacent voilà simplement le plus éloigné de la figurine attaquante voilà au choix des joueurs si la poussée apparaît sur un déplacement d'un ennemi là c'est différent déplacez immédiatement chaque personnage du repère de l'ennemi sur un repère adjacent au choix du joueur voilà par contre pour les boss c'est différent pour les boss la poussée c'est marqué où ah alors à part pour un saut pour un saut tous les personnages peuvent être poussés sur un repère adjacent par contre pour une poussée de mouvement avec un boss on est obligé de rester dans le même arc ça c'est bien écrit voilà voilà quand un personnage s'éloigne du repère d'un boss ou est poussé les personnages doivent rester dans le même arc voilà et s'il n'y a pas de repère disponible à cause du mur d'une tuile le personnage peut à la place se déplacer sur n'importe quel qu'il y a le repère adjacent au contact du mur voilà c'est ce qu'on a fait tout à l'heure donc là on est tout bon donc bien faire gaffe à ça ce qui veut dire en fait que si par exemple on se fait pousser lors d'une attaque et qu'on dodge on peut s'esquiver de deux zones vous voyez parce qu'il faut résoudre d'abord l'esquive et après la poussée si on rate si on rate le dodge évidemment si on rate pas on a réussi mais si on rate le dodge attention ça veut dire qu'on peut se faire pousser de deux zones par exemple mais sur une attaque par exemple je ne sais pas lui il est là le boss m'attaque avec une poussée ok il m'attaque très bien je décide de dodge comme je dodge je paye un point d'endurance et je peux décider de me déplacer je me déplace par exemple ici parce que c'est mon esquive je résous l'attaque je lance mes deux dés d'esquive ou un dé peu importe je rate comme je rate je subis tous les dégâts et je dois subir tous les effets de l'attaque c'est à dire également la poussée et donc il faudra qu'il me pousse d'une case adjacente de là où je me trouve pour m'éloigner encore donc en fait je vais perdre deux mouvements sur une attaque poussée avec un dodge donc attention à ça parce que j'ai bien j'ai vu quand même beaucoup d'erreurs sur des vidéos j'ai regardé quand même des vidéos j'ai vu beaucoup d'erreurs sur des vidéos là dessus et c'est bien écrit dans la FAQ officielle du jeu donc c'est vérifié donc faites bien attention à ça je vous le dis c'est au cas où voilà là c'est pas le cas là ça n'a rien à voir mais je vous le dis voilà vu qu'on était un petit peu dans les règles je vous le dis entre guillemets donc là le boss a terminé son délire il a fait son mouvement ensuite c'est à qui de jouer ? c'est à l'assassin de jouer ? non c'est pas l'assassin parce qu'il a l'aggro donc c'est Tau Warrior de jouer donc il prend le jeton aggro il récupère donc deux stamina très bien et puis alors là l'arc le faible c'est le devant du boss donc là où il y a sa tête sachant qu'après je ne sais pas si vous vous souvenez après il fait une attaque de 4 une attaque de 4 tout autour de lui donc il va attaquer les deux je vous le dis direct donc est-ce que ça vaut le coup d'y aller pour se prendre des dégâts ? je pense que oui quand même c'est pas l'attaque magique donc je pense que c'est pas grave on va y aller donc il va faire un déplacement ici un autre déplacement devant lui pour être corps à corps donc là il perd un d'énergie puisqu'il a fait un nouvel un d'énergie et il attaque il attaque avec 2D 2D noir il est sur la zone de faiblesse du boss donc il prend un dé noir en plus il fait 2 donc c'est par l'armure donc c'est pourri ah tiens d'ailleurs lui il a pas perdu 1 PV il a 10 PV du coup le boss puisqu'il a perdu 1 avec le poison donc ça c'est raté est-ce qu'il dépense 3 points d'énergie 1, 2, 3 c'est chaud quand même 3 d'énergie non il va non non il va pas dépenser 3 points d'énergie il va mettre fin à son activation maintenant voilà bon on a quand même on a raté notre attaque tant pis ok ensuite au boss il va faire alors qu'est-ce qu'il fait il fait une poussée mouvement vers le personnage le plus proche donc déjà il pousse tout le monde donc je dois rester dans la vu que c'est un poussée mouvement je dois rester dans l'arc de cercle écoutez je vais le pousser ici voilà là je suis toujours dans l'arc de cercle pas de problème ensuite il fait un mouvement vers le personnage le plus proche donc il veut se mettre vers le personnage le plus proche donc comme ça en face de lui il se déplace sur lui et il le pousse encore une fois et je vais le pousser ici voilà je le pousse ici donc en fait je pouvais le pousser soit là soit là soit là kiff kiff de mémoire après c'est une attaque sur la droite attendez il a fait ça après il a fait tac tout à l'heure il a foncé tout à l'heure et quand il a foncé c'était une attaque sur la gauche donc là la prochaine attaque c'est sur la gauche normalement donc là-bas donc si je le mets à droite il ne va pas se faire toucher donc voilà je fais ça très bien et ensuite le boss il attaque tout le monde puisqu'il y a encore le symbole de zone donc il attaque tout le monde dans ses arcs de cercle vert à 1 de distance donc donc ses arcs de cercle vert à 1 de distance donc ses arcs de cercle vert c'est les 3 sur les côtés donc c'est-à-dire celui-là celui-là parce que là il y a 1 de distance celui-là 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 donc en fait là ils sont touchés donc là ils sont touchés les 2 personnages donc 5 on commence par lui donc lui il a 1 dé bleu 1 dé noir ouf il se prend 3 dégâts ah ouais ça c'est chaud là 3 dégâts ah c'est dommage on va peut-être pas arriver à le tuer 3 dégâts ok pourquoi il n'y a plus de lumière il est un peu bête ludiquement solo voilà 3 dégâts chaud là j'ai plus de il faut absolument pour le boss garder ça je pense ensuite il attaque lui lui il peut essayer de le dodge attention il peut essayer de le dodge donc pour le dodge on voit que c'est 1 c'est une réussite pour le dodge pour cette attaque donc à la rigueur c'est ce qu'il va faire il va essayer de dodge donc il paye 1 d'endurance voilà il peut du coup se déplacer et il va se déplacer ici voilà et il lance 2d 2d vert s'il réussit tout va bien il se prend pas les dégâts le boss a joué il perd un point de vie puisqu'il a le poison il passe à 9 très bien c'est à l'assassin de jouer donc l'assassin prend l'aggro il gagne 2 points d'endurance très bien et il va faire quoi l'assassin l'assassin il va faire déjà un déplacement il est gratuit ici et après il va refaire un déplacement pour aller derrière la queue parce que c'est là où il y a sa zone de faiblesse en payant 1 d'énergie il va utiliser 3d énergie voilà 3d énergie pour taper avec 2d orange donc 2d orange ouf nul 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 ouais un peu nul du coup ça c'est bloqué donc je lui fais 1 point de dégâts ah j'ai oublié mon dé noir pardon j'avais un dé noir en plus parce que je suis sur le truc donc 2 ah bah ouais donc là du coup ça c'est bloqué donc je lui fais 3 points de dégâts quand même ça peut être important donc 3 points de dégâts il passe à 6 il passe à 6 ça va être chaud je pense que ça va être chaud de le tuer mais c'est possible il passe à 6 ok ça va être tendax c'est au boss de jouer donc ça c'est pourri je crois que là il me semble il me semble que là c'est là où gauche est devant et c'est ça ah ah oui c'est ça il y a une bonne mémoire c'est ça qui est fort dans ce jeu bon par contre il se déplace quand même donc d'abord il se déplace donc il pousse tout le monde il faut rester sur les arcs de cercle donc lui il le pousse donc là hop il recule ici bah lui il ne le pousse pas parce qu'il n'est pas encore d'accord il se déplace de 1 vers le personnage le plus proche le personnage le plus proche c'est équidistant puisque lui il est à 1 et lui il est à 1 donc en cas d'égalité c'est l'agro donc lui il va se déplacer vers l'assassin ça m'arrange remarque parce que lui il n'a plus beaucoup de vie donc il veut se déplacer vers l'assassin donc qu'est-ce qu'il fait il se tourne vers l'assassin à chaque fois qu'il fait un déplacement avec un symbole que ça soit agro ou il faut l'orienter il ne faut pas l'orienter quand c'est un déplacement sans symbole attention trompez-vous pas c'est bien écrit dans le livre de règles voilà et après il fait un déplacement de 1 donc qu'est-ce qu'il fait il se déplace de 1 vers lui et du coup lui il ne peut pas être repoussé dans un arc de cercle puisqu'il est contre un mur et donc il faut que ça soit adjacent au mur donc là il n'a pas le choix puisque le mur il est obligé d'aller là je crois il est collé aux deux le mur donc là il peut aller soit là soit là puisque là c'est collé aux deux murs donc lui il était vraiment au milieu comme ça comme ça il faut bien le mettre au milieu comme ça donc c'est comme ça exactement voilà il faut bien faire attention aux arcs de cercle voilà c'est ça donc ensuite lui il attaque devant lui et sur sa gauche donc devant lui c'est ici et sur sa gauche c'est ici donc c'est à dire cet arc là mais là il n'y a personne c'est pour ça que je n'ai pas voulu aller là oups donc il attaque là et sur les deux arcs là donc là il n'attaque personne tout va bien il a joué il perd un point de vie puisqu'il a un poison il passe à 5 il est à 5 ça c'est si on s'aggolpule ensuite c'est To Warrior il prend l'aggro il gagne 2 d'endurance donc 1 alors là qu'est-ce qu'il va faire le boss après est-ce qu'on se souvient je me souviens ah c'est l'attaque magique après c'est l'attaque magique je suis sûr à 3 de dégâts l'attaque magique à 3 de dégâts l'attaque magique à 3 de dégâts alors je ne me rappelle plus je crois qu'il se déplace avant il me semble qu'il se déplace de 1 et il attaque à 1 donc en fait j'ai deux choix là soit je décide non en fait je vais reculer je ne peux pas me permettre en fait je pourrais avancer de 1 dépenser 1 pion d'énergie pour aller au corps à corps et taper je pourrais le faire ça le problème c'est qu'après si je fais ça il ne me reste que 3 PV et si je me prends les 3 dégâts magiques je suis mort et game over donc il vaut mieux reculer pour laisser l'assassin ah ouais l'assassin il est mal aussi l'assassin il a pratiquement plus d'endurance ouais ça va être tout à force de taper comme un bourrin je pense qu'il vaut mieux reculer pour ne pas se prendre les dégâts de l'arme magique mais je ne me rappelle plus exactement s'il attaque tout de suite ou pas ou s'il y a un déplacement avant je ne me rappelle plus mais je ne vais pas prendre le risque d'aller là-bas quand même parce que je sais qu'il y a une attaque magique donc ce que je vais faire je vais faire un déplacement je vais aller là je vais reculer ici je recule fin de mon activation on passe au boss j'espère que j'ai fait le bon choix je ne me rappelle plus je sais qu'il y a une attaque magique mais je ne me rappelle plus exactement attaque magique déplacement ah il se déplace ah il se déplace de 0 et il attaque magique à 1 ok donc il va quand même m'attaquer lui cet enfoiré donc là il veut faire un déplacement sur le personnage le plus proche à 0 donc déjà il va s'orienter sur le personnage le plus proche chez lui donc devant lui donc j'ai bien fait de ne pas venir l'attaquer sinon il serait orienté vers lui et du coup il allait le tuer donc on l'oriente bien comme il faut voilà il se déplace de 0 donc voilà il ne se déplace pas il reste sur place et après il attaque sur tous ses arcs de cercle donc devant lui il n'y a que le cercle de cercle qui est vert donc devant lui c'est ça c'est les verts où il attaque oui donc devant lui donc devant lui à 1 de portée donc ça veut dire qu'il attaque ce cercle là et ce cercle là donc là il m'attaque à 3 à 4 pardon à 4 magies je vais dodge attendez regardez 4 magies il me tue je ne peux pas dodge ah si je peux dodge en fait oh non il va me tuer je suis à une attaque près là je suis à une attaque près les gars je suis à une attaque près c'est à dire que si je réussis à dodge je pense que je le tue derrière parce qu'il sera à 4 HP si je rate mon dodge là c'est loose on a perdu ah là là mince ah mais non il faut 2 il faut 2 les gars il faut 2 c'est ouf il faut 2 pour dodge cette attaque ah mince il faut 2 bah j'y arriverai pas j'ai 2 dés il me fait combien de dégâts ? 4 dégâts ah ouais ah c'est chaud c'est chaud c'est chaud putain comment on fait ? j'ai pas vraiment le choix ah c'est vrai que lui il a moins 1 avec son brasier attention on se souvient que lui il a moins 1 avec son brasier donc il va me faire 3 dégâts donc il vaut mieux que je bloque il vaut mieux pas que je il vaut mieux pas que je fasse un dodge c'est trop risqué donc il vaut mieux que je je fasse un bloc standard avec 1 dé j'ai qu'un dé ouais j'ai qu'un dé ah non c'est ouais c'est une attaque magique j'ai un dé ouais j'ai un dé en attaque magique ok j'ai un dé en attaque magique allez oh fuck 4 4 mais comme il est brasier ça fait moins 1 donc ça fait 3 donc là je me prends 3 dégâts heureusement que j'ai le brasier sinon j'étais mort 3 dégâts 3 dégâts heureusement que j'ai ça le brasier sinon c'était cappuccino donc ok donc le boss a joué il perd un HV puisqu'il est poison donc il passe à 4 PV vous imaginez qu'il passe à 4 PV donc là j'ai 2 choix stratégiquement parlant puisque là ça va être à l'assassin de jouer soit je vais au corps à corps je fais une attaque en plus vous voyez que la zone ah bah non je peux pas dépenser d'énergie donc je serai en face de lui soit donc j'y vais soit je recule j'essaye de reculer à mort c'est à dire je me barre vraiment loin de lui et du coup je laisse jouer il va perdre un point de dégâts à chaque fois avec le poison bah oui toutes les stratégies sont bonnes est-ce que du coup ah mince j'ai oublié un truc ah mince j'ai oublié j'ai oublié qu'à 12 il fallait rajouter une carte et j'ai oublié aussi ah oui j'ai oublié tout en fait j'ai oublié aussi que après la certification les personnages dans le repère dans le repère de la gargoye doivent dépenser plus 1 d'énergie pour attaquer donc en fait le repère c'est qu'est-ce qu'ils appellent le repère je pense que le repère c'est quand ils sont sur sur un arc de cercle je pense je pense que c'est ça qu'ils appellent le repère ouais c'est ça et c'est le repère après les personnages dans le repère de gargoyle ben je sais pas parce que les repères il y en a de partout je comprends pas d'accord ben de toute façon ouais donc de toute façon c'est c'est loser c'est loser c'est loser parce que j'ai oublié de rajouter une carte à 12 et de mélanger et du coup ça a changé complètement le jeu donc on va dire qu'on a perdu allez on est mort voilà on peut pas dire qu'on a gagné donc on est mort donc on a pas réussi à vaincre du coup le boss ce qui est logique tant pis pour nous de toute façon parce que là il fallait dépenser une énergie de plus pour pouvoir l'attaquer et en plus il fallait en plus il fallait mince tout remélanger donc ouais non c'est HS j'ai complètement zappé ce 12 là ah ouais faut pas que je me fasse avoir avec ça ok bon bah premier combat contre le boss bah écoutez on s'est fait laminer mais j'ai cru à un moment donné quand même mais voilà on a oublié quelques trucs c'était sympa quand même du coup on est mort on retourne là gros on s'en fout donc ça je dirais le boss on en a plus besoin je vais remettre je vais remettre les tuiles comme il faut hop là de toute façon c'était sûr qu'on allait mourir mais bon on sait pas avec un peu de chance mais c'est bien parce que comme ça on a pu quand même voir un petit peu le boss comment ça se passe il est pas si dur que ça je pense qu'il est pas si dur que ça il nous manque un petit peu de stuff surtout pour le warrior il nous manque un petit peu de stuff avec le warrior je pense parce que le warrior a pas d'attaque vous avez vu tous les dégâts qu'il a mis l'assassin c'était énorme le warrior n'a vraiment pas d'attaque donc il faut absolument qu'on trouve une arme pour le warrior ouais donc j'avais foutu le bordel comme vous pouvez le voir ça c'était en bas à gauche ça c'était en haut à droite ça c'était ici voilà et on avait ça ici voilà très bien toutes les cartes ont été sont tombés on retourne à la zone de repos parce qu'on s'est fait défoncer par la gargoyle on perd du coup une étincelle c'était prévu on perd du coup une étincelle donc on passe à 1 j'arrive pas à y tourner ce truc on passe à une étincelle on perd le ça j'ai tout bougé on perd ça du coup le jeu au ton en vert on refresh tout ça le personnage qui a commencé c'était l'assassin donc sur le prochain ça sera lui on enlève tout ça puisqu'on se repose il nous manque vraiment du coup une petite arme une arme pour lui je pense pour faire un peu plus de dégâts et je pense que ça devrait être pas mal il faut qu'on essaye aussi de garder la petite fiole pour le boss si on y arrive pour pouvoir faire un maximum d'énergie voilà parfait on a tout remis comme il faut c'est ça là on avait quoi en stuff on avait ah oui on avait la superbe armure de la mort qui tue pour le guerrier mais bon en vrai c'était pas forcément ça qu'on avait trop besoin ce qu'on avait c'était plus besoin de dégâts moi je pense donc il nous faut plus une arme mais le problème c'est que là on n'a pas d'arme ah si on pourrait limite partir sur la bombe à la rigueur si vraiment on trouve rien il faut qu'on parte sur la bombe il n'y a pas vraiment le choix la bombe on a quoi la bombe la bombe ça nous dit qu'on a 15 et 15 à avoir 15 et 15 lui il a déjà 15 en intelligence donc il suffirait d'avoir 15 en dextérité donc pourquoi pas monter la dextérité ce qui permettrait après de prendre la bombe si vraiment je trouve pas de stuff là parce qu'il reste plus qu'une étincelle on prendra la bombe clairement parce que la bombe c'est quand même mieux c'est quand même mieux que son arme franchement bon après ça coûte 4 d'endurance je vous l'accorde mais bon ça fait 3 dé 3 dé c'est des attaques magiques on peut pousser alors je crois on peut pas pousser les boss par contre on peut pas pousser les boss mais bon ça fait quand même des attaques magiques sachant que le boss en termes d'attaques magiques il a moins de résistance donc ça fait quand même ça peut faire quand même pas mal pas mal de pas mal de dégâts et puis si on arrive à être sur sur l'arc l'arc faible faible du boss ça fait plus 1 dé donc ça fait encore plus de dégâts pourquoi pas on verra dans tous les cas on a tout réinitialisé et là on doit repartir donc toutes les cartes sont réinitialisées également là ok bon bah on peut repartir du coup alors je vais quand même ranger un petit peu le bordel sur la table pour refaire une mise en place digne de ce nom je reviens donc je mets en pause et je reviens tout de suite ok donc j'ai rangé un petit peu et du coup ça m'a permis de mettre la tuile du boss voilà la tuile du boss ici là voilà avec le boss dans sa salle vu que maintenant on l'a un peu découvert on peut la mettre très bien donc du coup j'avais perdu mon étincelle j'avais réinitialisé tout le tralala on peut repartir dans une salle et ben on repart sur celle-là voilà parce qu'on connaît bien celle-là donc elle nous dit quoi tonneau coffre jusque là tout va bien on a trois mecs comme ça du coup donc hop 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 voilà on va se mettre lui là lui là l'aggro à lui et donc les boss commencent enfin les boss les monstres commencent plutôt pas les boss mais les monstres donc on commence à bien connaître non non donc déplacement sur ici l'hexagone le plus proche et pareil donc là il y a le choix parce que s'il vient là ça fait 1-2 s'il vient là ça fait 1-2 là il y a le choix on peut le mettre là donc on a dit que c'était à lui de commencer la première activation et donc il va faire un déplacement et il va attaquer il va attaquer donc avec il va dépenser donc 2 d'énergie pour faire une attaque de zone avec 2 dés attaque de zone avec 2 dés 3 donc tout va bien du coup il tue les deux voilà fin de son activation lui se déplace ici il l'attaque à 4 donc 1 dés bleu 1 dés noir il lui inflige donc 1 point de dégâts c'est à l'assassin de jouer donc l'assassin il gagne l'aggro il va faire 1 déplacement plus payer 1 d'énergie pour faire une petite course et il va payer 3 1, 2, 3 pour lancer pour lancer 2 oranges et il fait 4, 5, 6 donc il le tue évidemment pour son première salle c'était extrêmement facile donc fin de la salle ça ça passe ici on enlève les pions on gagne 4 soul 4 soul les cocos donc là stratégiquement parlant on revient ici stratégiquement parlant du coup on va devoir qu'est-ce qu'on peut faire alors on se rappelle qu'on a ça ça c'est l'armure est quand même pas mal mais bon il faut 20 20 et 20 20 et 20 il n'a même pas assez 20 et 20 on avait dit l'armure c'était pour l'assassin non ? ah oui on avait dit l'armure c'était pour l'assassin si par exemple je monte l'intelligence de l'assassin je le passe à 27 je peux lui mettre l'armure le black le black armor l'armure noir enfin l'armure l'armure noire le problème c'est que est-ce que est-ce que est-ce que on veut activer activer lui quoi enfin activer je veux dire stuff lui parce que sachant que le guerrier n'a pas de stuff déjà ce que je vais faire là c'est que vu que je suis en repos je vais inverser ça voilà donc qu'est-ce que je fais je dépense 2 gemmes pour pour piocher une carte pour essayer de trouver une arme ça serait bien de trouver une arme pour le guerrier là je pense que c'est un peu ce qui nous manque allez je pioche une carte j'ai pas vraiment le choix ah si j'ai le choix ah une armure shadow armor donc une armure de shadow d'ombre ça demande 14 euh non attendez c'est moi qui lis mal ça demande 34 34 de dextérité et 17 de fois c'est énorme ah il y a un petit symbole là ou c'est la carte qui est ah oui il y a un petit symbole donc ça c'est une armure spéciale euh ah oui lorsque vous esquivez vous pouvez vous déplacer de 2 repères au lieu de 1 ah ouais c'est une armure spéciale pour le pour l'assassin armure spéciale assassin il faut 34 de dextérité donc autant vous dire qu'il faut qu'il soit tiers 2 et 17 de fois donc ouais donc ça sera pas pour tout de suite évidemment je vais la garder mais ça sera pas pour tout de suite mais donc ça lui donne quand même 2 dés d'esquive c'est pas mal on va la garder et du coup je vais redépenser mes 2 derniers euh soul pour piocher pour piocher une carte ah une arme enfin enfin une arme à 2 mains alors ça c'est pas cool il faut 20 de force 22 de fois alors 20 de force bon bah lui il suffit de passer le palier le palier 1 et 22 de fois il va falloir passer ici tiers 2 mais après voilà c'est possible ça lui fait quoi ça lui fait qu'il peut taper avec 1 dés plus une réussite par contre ça ça veut dire ce symbole là veut dire que c'est uniquement à distance 0 et il peut dépenser 3 d'énergie pour taper avec 2 dés plus 1 uniquement également à distance 0 ah non 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 pardon c'est l'inverse il ne peut pas justement taper à distance 0 il ne peut pas taper à distance 0 pour cette action et il ne peut pas taper à attaque 0 avec cette action donc en fait cette arme là on est obligé d'attaquer avec une distance de 1 c'est pas nul ça lui donne quand même un dés d'armure et un dés de magie du coup vu que c'est une arme à 2 mains il faudrait obligatoirement la mettre à la place du bouclier qu'il a donc en fait il perdrait son dés bleu de défense et à la place il gagnerait un dés un dés noir en fait à la place à la place du dés bleu et par contre il gagnerait un dés aussi en magie chose qu'il n'avait pas avant pourquoi pas pourquoi pas de toute façon on n'a pas vraiment le choix on n'a que ça en arme et il lui faut absolument une autre arme il n'a pas vraiment le choix pour pouvoir taper en même temps en vrai c'est pas folichon c'est pas vraiment folichon comme arme ça lui fait quoi ça lui fait ouais non c'est pas ça lui fait une réussite non c'est pas c'est pas si bien que ça c'est vraiment pas si bien que ça parce que lui de base pour 0 il a 2 dés sauf que là il a 1 dés plus une réussite ouais franchement je préfère avoir 2 dés là ça coûte 3 d'énergie c'est cher non non en fait ça vaut pas le coup je vais la revendre cette carte ça me sert à rien je vais la revendre je la trouve pas assez forte qu'est-ce qu'on pourrait vendre du coup pour gagner une carte la shadow armure je pourrais la garder la black armure du coup s'il y a la shadow armure donc la shadow armure il faut la garder pour l'assassin obligatoirement et la black armure du coup 20 et 20 est-ce que je vais monter 20 et 20 le warrior le warrior en dextérité 20 ouais je peux le monter à 25 il faut que je le monte tous les deux là il faut que je monte tous les deux ouais ça va être ça va être cher c'est faisable c'est faisable mais ça va être cher clairement j'écupère ma lampe voilà donc il faut que je monte ici et ici tiers 2 en fait en dextérité en intelligence mais elle vaut le coup franchement elle vaut le coup si j'arrive à monter ça en termes d'armure franchement en termes d'armure après il devient OP il a un des bleus et un bon il n'y a que la magie où il serait pourri mais c'est pas mal donc ça il faut la garder le blue gem j'aimerais bien la garder quand même le dragon shield le dragon shield il est fort aussi il est fort parce que c'est 21 21 21 21 ouais il peut pas il est fort mais bon lui il est bien aussi ça lui donne un magie bleu un magie bleu c'est quand même pas rien un magie bleu il est bien aussi le dragon shield autrement on se sépare de la firebomb la firebomb la firebomb je sais que c'est quand même pas mal mais bon on s'en sépare sinon on se sépare de la firebomb ce qui fait deux cartes et je peux repiocher une carte c'est pas qu'à faire ouais je vais faire ça allez on va faire ça j'espère que je fais pas un mauvais choix du coup j'avais deux deux âmes que je redépense il ah tiens tiens trois de distance c'est une arme à une main 23 de foie alors 23 de foie donc on va arrêter tout de suite de regarder il va falloir passer là ah non même pas à 23 lui il faut qu'il passe niveau 4 parce que là c'est 30 et lui il faut qu'il passe niveau 2 tir 2 donc ce serait plus facile pour lui il fait quoi à 0 un personnage à apporter gagne 1 d'énergie et 1 de sentier c'est quand même pas mal parce que du coup c'est c'est tous les tours et à 3 de mana un personnage à apporter gagne 4 de santé ah ouais c'est quand même pas mal le heal vraiment pas mal bon ça coûte 23 de foie mais franchement c'est pas pourri bon le problème c'est que c'est un truc à une main donc c'est soit un bouclier soit un heal on peut pas avoir les deux bah si on peut avoir les deux si on met ça dans le sac à dos voilà si on met ça dans le sac à dos bon je vais le garder pour l'instant on va dire que c'est pas la priorité il faut vraiment une arme il faut vraiment que je trouve une arme il n'y a pas le choix donc là j'ai deux choix le prochain tour de jeu ça va être lui qui commence l'assassin donc l'assassin il va faire extrêmement beaucoup de dégâts avec son arme donc est-ce qu'il vaudrait mieux pas que je commence avec ici avec l'assassin sur cette dalle là au lieu de commencer ici parce qu'avec là il peut one shot celui-là l'assassin directement il va au corps à corps il le one shot on en parle plus merci au revoir comme ça il t'apprend qu'une fois donc je pense c'est ce que je vais faire donc je vais plutôt partir ici donc on met en place la tuile donc je vais avancer la caméra je vais virer les cartes en attendant voilà voilà donc on a dit qu'il y avait un boss ici enfin boss un méga méchant un archer normalement il est attendez je me suis gouré ou quoi non ok c'est ça un archer ici et un corps à corps ici voilà on va mettre lui là lui là d'accord et on va mettre l'aggro sur lui évidemment très bien donc c'est les monstres qui jouent hein en premier toujours donc lui il fait quoi déjà ah oui c'est vrai qu'il pousse lui c'est enfoiré donc lui il fait un déplacement 2 sur le personnage le plus proche donc hop il vient ici et après il l'attaque à 5 et il le pousse donc c'est d'abord on résout d'abord l'attaque et après il pousse voilà donc l'attaque donc déjà je vais mettre les dés ici donc lui il a un dé noir un dé bleu et lui il lui fait combien il a de dégâres ? 5 dégâres 3 et 1,4 donc 3 et 1,4 donc du coup il subit un point de vie un point de vie hop là un point de vie très bien c'est à lui de jouer donc lui il se déplace ici et ensuite c'est à l'archer de taper sur l'aggro donc avant de taper il se déplace à reculons donc il veut s'éloigner donc là il est à deux cases 2 et ça 1,2 donc soit il va là 1,2 non en fait non non il est obligé d'aller là pourquoi ? parce que là ça fait 1,2,3 alors que là ça fait 1,2 donc il est obligé d'aller là pour s'éloigner en fait s'éloigner de la cible il n'y a pas le choix il n'a pas le choix que d'aller là c'est le seul endroit et après il attaque à 3 de magie et lui en magie on a dit qu'il avait un noir simplement ouais donc ça c'est un peu attendez je vais décaler un petit peu la caméra voilà pour voir le plateau entier ok donc un noir une touche donc ça fait 3 moins une touche ça fait deux touches donc il se prend deux dégâts les monstres ont joué et c'est à l'assassin de commencer l'assassin on n'oublie pas ah oui on n'oublie pas que lui il se fait push j'avais oublié ça si il se fait push là il va se faire taper donc on va plutôt le push ici ça ne change rien pour son mouvement à lui parce que lui il se rapproche de le mec le plus près c'est lui donc il vient là le problème c'est que si je le push là l'autre il va attaquer après l'assassin donc non en fait il vaut mieux que je le push ici lui il vient sur lui et je résous son attaque voilà donc c'est un bleu un noir je résous son attaque et il me fait 4 moins 2 donc je prends 2 voilà je préfère faire comme ça donc je prends 2 1 2 voilà ok je préfère faire comme ça ensuite donc c'est l'assassin donc lui se déplace il vient ici ah euh ouais 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 il vient ici ok il va euh lancer pour 1 d'énergie son poison il peut le lancer à 1 de distance donc il va le lancer sur lui donc il lui inflige poison tout simplement faut que je retrouve le token je sais pas je l'ai foutu je vais peut-être ranger voilà donc il inflige poison à 1 de distance à 1 mec donc j'inflige poison à lui voilà très bien et ensuite je fais mon attaque avec 3 d'endurance 2 dés orange donc le moins 1 on le prend pas parce que j'ai mon amélioration donc 2 dés orange sur lui et je fais 6 donc hop cappuccino merci au revoir fin de son activation on passe à l'activation des monstres donc lui il s'active il attaque directement lui donc 4 donc lui il a 1 dés noir il fait 3 donc il prend 1 dégât voilà 1 dégât et à la fin de son activation lui il subit 1 dégât à cause du poison donc il meurt c'est pour ça que le poison c'est super fort et oui donc il est mort parce qu'il a pris 1 dégât il reste plus que le crossbow le crossbow évidemment l'aggro c'est pas lui l'aggro c'était lui le crossbow tire sur l'aggro il veut s'éloigner donc il est au maximum et il lui fait il lui inflige 3 points de dégâts c'est ça c'est ça 3 points de dégâts donc ce qu'il va faire c'est qu'il va dépenser 1 d'énergie pour esquiver ok il a le droit du coup de se déplacer il lance son dé d'esquive il n'en a qu'un il n'en a qu'un dé d'esquive et oui parce que là il n'a pas le bouclier sur lui donc il n'en a qu'un donc c'est parti c'est raté donc il prend 3 points de dégâts 1, 2, 3 voilà 3 points de dégâts et fin de son activation au monstre donc on passe au warrior donc le warrior récupère 2 d'endurance mais il n'en a pas il prend le jeton aggro il va faire un déplacement ici un déplacement supplémentaire ici pour avoir un dé d'énergie il paye un dé d'énergie pour avoir un déplacement supplémentaire il va faire son attaque à 2 dés sur le mec donc 2 dés noir sur l'archer il fait 3 touches il tue l'archer waouh bien joué là je pense qu'on a là on arrive avec le stuff qu'on a là on farm du coup assez facilement les premières salles donc là on a réussi on revient à la zone de repos le premier personnage change du coup ce ne sera plus l'assassin ce sera le warrior le dé on l'enlève on va le mettre à côté pour le prochain pour le prochain tour parce qu'on va faire l'autre salle on récupère toute notre vie toute notre stamina ce qu'on se propose enfin on retourne à la on a fini notre combat en fait voilà on gagne 4 soul enfin 4 âmes 4 âmes et puis alors qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'il me reste quoi une étincelle 4 âmes ok il me reste une étincelle bon je vais dépenser 2 âmes pour piocher une carte j'aimerais bien avoir une arme c'est vraiment kikine de ne pas avoir d'arme qu'est-ce que c'est que ça un shield un bouclier à une main 10 de force 10 de foie donc ok c'est assez simple à porter qu'est-ce que ça fait du coup vous pouvez équiper cette cette arme dans une main tout en ayant une arme à deux mains dans l'autre main ah sympa ça c'est bien du coup d'accord donc on peut équiper l'effigie shield en même temps qu'on ait une arme à deux mains voilà c'est tout c'est tout ce que ça fait donc là c'est pas forcément très bien pour nous enfin si c'est bien si on ait une arme à deux mains mais pour l'instant c'est pas le cas je vais redéplancer mes 2 autres âmes pour piocher une carte une armure encore une fois donc phalanite armor ah je me suis trompé elle devrait pas être là ça ça devrait pas être là ça je me suis trompé ça devrait pas être là parce qu'en fait ça c'est une armure infusée vu qu'il y a un petit symbole bleu ici et il n'y a pas d'armure infusée ici normalement je vais voir ici non il n'y a pas d'armure infusée donc je me suis loué donc je l'arrange l'armure infusée elle arrive après donc je repioche une carte un heavy gem c'est une amélioration d'armes qui demande 25 de force et les attaques de cette arme gagnent un dé supplémentaire ok ah toujours pas d'armes je suis un peu dingue franchement un peu dégoûté je sais plus quoi faire on a pas d'armes on a tout plein d'armures machin on a pas d'armes ça m'embête de stuff armure alors qu'on a pas d'armes bon on continue donc on va aller alors là on a deux choix là on a deux choix soit on passe par là ce qui fait qu'on arrive ici soit on passe par là ce qui fait qu'on arrive ici ça change tout parce que là on sait qu'il y a le spawn il y a les monstres ici est-ce que c'est plus facile pour nous de choper les archers je pense que c'est plus facile pour nous de choper les archers ici mais en même temps ici ils vont nous attaquer alors qu'ici ils ne nous attaquent pas non on va commencer là on va aller on va se déplacer par là ok je pense que c'est mieux même si on aura besoin de stamina effectivement pour pour avancer je pense que c'est mieux ça je décale ok allez alors deux donc un comme ça un comme ça et deux archers voilà la stèle c'est bon là attendez je me suis bourré non je me suis pas bourré donc c'est 2 1 et 1 1 il y en a un autre ici j'espère que je l'avais mis la dernière fois je pense je sais plus si je crois que je l'avais mis si si voilà c'est comme ça exactement ok très bien donc on a besoin des archers et des soldats voilà donc là on se place donc lui il va se placer ici non ici plutôt lui va se placer ici et puis agro évidemment ça va être lui voilà ok ça me paraît pas mal ça me paraît pas mal et puis c'est tout ouais ouais et puis c'est tout et puis c'est parti donc c'est parti pour les corps à corps en premier qu'ils ont 5 de menace donc ils se déplacent donc là il n'y a pas le choix eux vont là et lui il se rapproche ici ensuite donc cet archer là il se déplace pour non d'abord il attaque il attaque à 4 l'agro donc voilà c'est lui je vais déplacer la caméra pour avoir voilà donc c'est une attaque physique donc tac tac voilà c'est parti donc 4 moins 2 donc ça fait 2 dégâts ah j'ai oublié d'enlever les dégâts de lui voilà et l'autre attaque après il se déplace pardon il recule donc là il est à 1, 2 cases s'il vient là il sera à 1, 2, 3 et s'il vient là il serait à 1, 2 donc en fait il ne peut pas aller là en vrai j'avais fait une erreur il ne peut pas aller là 1, 2 1, 2 il ne peut pas il ne peut pas aller là en vrai donc j'avais fait une erreur sur le game d'avant il est obligé d'aller ici voilà parce qu'il doit s'éloigner et là en fait il y a 1, 2 et s'il vient là il y a 1, 2 donc en fait j'ai fait une erreur lui il ne doit pas aller là il doit aller là obligatoirement ah oui non je n'avais pas fait d'erreur mais c'est que l'agro je le mettais là et donc ici quand il vient là ça fait bien 1, 2, 3 donc il s'éloigne bien et oui donc en fait j'avais inversé donc non il n'y a pas eu d'erreur dans l'autre game c'est que là ici avant je pouvais le mettre là parce que l'agro était au milieu alors que maintenant je suis obligé de le mettre là parce que l'agro il est à droite et oui et ça c'est un peu relou mais c'est pas grave et donc c'est à lui de jouer en premier donc qu'est-ce que je fais est-ce que je tue les deux gogoles là devant ceux-là ou est-ce que je vais directement essayer de buter les archers je pourrais aller buter les archers enfin en buter un quoi essayer en tout cas ou je laisse là ça c'est un an je vais buter les je pense que je vais buter les deux gogoles je vais faire un déplacement ici et je vais faire mon attaque de zone avec deux stamina j'aurais pu faire mon ulti aussi non mon ulti je le ferai après si besoin donc mon attaque de zone avec deux dés je fais quatre donc je tue les deux ça fait toujours des dégâts en moins clairement fin de mon activation du coup lui se déplace ici il m'attaque à quatre je prends deux lui veut taper l'aggro donc il me tape à quatre aussi ça fait trois donc je subis que un il recule de une case deux mois donc il va aller là obligatoirement c'est ça lui il me tape je prends un il recule à une case deux mois mais je crois qu'il peut pas puisque là ça fait une deux ou une deux et s'il vient là ça fait une deux une deux c'est pareil donc en fait il peut pas il peut pas donc il reste là c'est à l'assassin de jouer donc l'assassin prend le pion à gros là lui peut potentiellement mourir à cause de lui donc est-ce que je le tue en premier je suis pas sûr ah non non je vais faire un déplacement comment je pourrais faire j'aurais pu l'empoisonner en fait mais là je peux pas ils ont un point de vue j'attaque au corps à corps ouais j'attaque au corps à corps c'est un peu relou ça ça c'est un peu relou parce que du coup il est pas du tout à la distance en fait si je l'empoisonne après je peux plus l'attaquer vous voyez ce que je veux dire donc ouais parce que il faut que je tue un archer il n'y a pas vraiment le choix donc je vais faire un déplacement ici un déplacement ici en dépensant une stamina je vais soit en fait je vais je peux redépenser une stamina ben je vais redépenser une stamina encore une fois pour me redéplacer encore une fois cette fois je vais aller ici à gauche voilà et je vais attaquer et je vais attaquer avec 3 stamina pour lancer mes 2 dés orange donc une, deux trois je pourrais pas faire mon poison c'est bien dommage donc j'aurais dû inverser mais tant pis donc 2 dés orange je lui fais 3 il meurt ok fin de mon activation donc c'est à lui de jouer il attaque lui donc à 4 donc j'ai un noir un bleu donc si jamais là c'est risqué ce que je fais parce que je n'ai pas pris ma potion j'aurais peut-être dû la prendre mais bon je me dis que la potion il faut que je la garde pour le boss mais c'est risqué ce que je fais puisque si jamais je meurs je ne gagne pas les 4 âmes c'est beaucoup 4 âmes est-ce que ça vaut le coup de prendre la potion après j'ai une relance donc je pense que ça devrait le faire il faut que je prenne un dégât et pas plus on va voir on va tenter c'est parti yes 3 et 2 5 donc je prends 0 dégâts j'ai eu de la chance et ensuite donc lui il touche l'aggro il se déplace en premier non il tape à 4 esquive faire l'esquive il a qu'un dé il a qu'un dé pour l'esquive est-ce qu'il tente l'esquive ou est-ce qu'il décide de après ça va qu'il jouer parce qu'à la rigueur si je fais mon esquive et si je fais mon ulti je pourrais attaquer poison hé hé et du coup il meurt et oui donc ouais je vais faire l'esquive donc je paye 1 de stamina par contre si je rate 1,2,3 je meurs si je rate je meurs une chance sur 2 j'ai une relance donc on va voir une chance sur 2 j'ai une relance et j'ai un dé donc déjà j'ai le droit de me déplacer donc je me déplace puisque je fais une esquive une chance sur 2 fuck j'utilise ma chance pour relancer le dé et là j'ai une chance sur 2 encore une fois putain il faut que je réussisse là si je réussis c'est bien on a pris des risques mais si je ne réussis pas on aura fait tout ça pour rien allez oh non à 2 fois une chance sur 2 j'aurais dû réussir putain je prends 4 points de dégâts c'est ça c'est ça et je meurs fuck pas de bol on a pris des risques et du coup voilà et ça aurait dû passer en fait si ça passait si ça passait je pouvais après l'empoisonner avec mon ulti et du coup après il jouait pas quoi enfin du coup après c'était fini on avait gagné bon bah là voilà le risque n'a pas payé c'est comme ça dommage ah quel dommage 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 ok je ne sais pas si c'était une bonne stratégie du coup de de faire ce qu'on a fait de commencer avec le warrior à droite je ne suis pas sûr que ça soit bien mais bon ce n'est pas grave du coup on perd une étincelle c'est quand même dingue je n'ai même pas utilisé mes fioles j'étais grid à mort là j'ai mal joué là j'ai très mal joué parce que je n'ai même pas utilisé mes fioles vous voyez je n'ai même pas utilisé mes fioles et je suis mort donc j'ai vraiment très mal joué donc ça ça bouge évidemment j'ai grid voilà j'ai voulu garder mes fioles pour le boss et j'ai grid à mort et du coup on s'est fait avoir mais bon c'est comme ça c'est le jeu c'est ça qui est rigolo ok ça c'est bon tout est reset on n'a plus d'étincelle donc là il faut absolument qu'on tue le boss deux fois de suite sinon on a perdu la campagne tout simplement puisque je vous rappelle qu'on ne peut pas racheter d'étincelle c'était ma règle c'était ma règle à moi on ne peut pas racheter d'étincelle c'est quand même du coup c'est plus dur du coup qu'un jeu standard pourquoi ? parce qu'un jeu standard normalement c'est une gemme pour prendre une carte et c'est moins de gemmes pour level up nos stats mais c'est pas grave moi j'aime bien la difficulté si on meurt on recommencera du coup c'est parti pour la dernière tentative contre le boss si on réussit après on passe à l'étape 2 on passe à l'étape 2 et on pourra tuer un nouveau boss si on réussit et franchement je doute qu'on réussisse mais bon on verra allez on va recommencer par là comme d'habitude donc on a les 3 donc il y en a 2 là notre stratégie était pas mal c'est à dire comme ça comme ça et puis l'aggro sur le guerrier évidemment l'aggro ici notre stratégie était bien je pense donc celui qui commence il se rapproche lui il se rapproche on va le mettre là du coup c'est l'assassin cette fois qui doit commencer par contre c'est lui qui a le premier pion l'assassin il n'a pas d'attaque de zone malheureusement donc il va pouvoir en tuer qu'un seul donc à la rigueur ah non il va pouvoir en tuer 2 avec son poison à la rigueur c'est vrai donc ouais ouais ok et bien écoutez l'assassin il fait quoi il prend le pion aggro il fait un déplacement ici il fait un autre déplacement ici en payant un stamina il paye un stamina pour lancer un poison sur un adversaire soit adjacent ou soit sur sa case il va mettre sur lui le poison peu importe de toute façon ça ne change rien et après il paye 3-2 stamina euh je me suis trompé de cube 3-2 stamina pardon pour faire son attaque à 2 dés orange 2 dés orange sur un mec donc 2 dés orange sur le mec je fais 3 donc tout va bien j'en tue 1 fin de son activation donc lui il cherche à attaquer lui euh il lui fait il lui inflige donc 4 points de dégâts donc soit il dodge ou soit il lance un dé noir pour pas dodge euh non il va pas dodge il va lancer un dé noir pour euh annuler les dégâts zéro il peut pas annuler du coup il prend 4 voilà ensuite lui il veut se déplacer vers l'ennemi le plus proche donc ils sont équidistant on prend l'aggro donc c'est ici et il attaque à 4 donc là il faut absolument que je réussisse le dodge sinon je suis mort et on aura joué trop vite non mais je pense que je vais réussir j'ai un dé une chance sur 2 euh faut je ah bah non mais je peux même pas dodge parce que je peux pas dodge en fait parce que j'ai pas de stamina enfin si je paye une stamina je suis mort en fait il aurait fallu que je relance le dé euh je relance le dé ouais pardon en fait il faut que je relance le dé pardon donc je vais utiliser ma chance pour me donner un petit rollback pour relancer mon dé de défense et je fais 2 donc en fait c'est pas 4 touches qui me fait mais c'est 2 voilà donc l'autre du coup on arrive à l'autre il vient je dépense un de stamina pour dodge et faut que je réussisse sachant que là je n'ai plus de chance euh donc là ça va être temps d'axe si je réussis pas c'est game over ah bah c'est game over putain il me tue ça fait 4 il me tue et bah voyez comme quoi il faut bien réfléchir quand même dans ce jeu là parce que on peut vite se faire avoir et là je n'ai plus d'étincelle donc je suis HS game over donc là c'est euh en gros je vais vous montrer c'est quoi dans le jeu vidéo c'est c'est ça you did et voilà bah bravo je viens comme ça des bêtises euh bah franchement sinon le jeu j'ai bien aimé franchement excellent euh un petit peu regret de ne pas avoir eu d'arme franchement je sais pas si je vais gagner un petit peu du coup euh là j'avais une arme comme par hasard une arme comme par hasard une arme une arme une arme ok c'est arrivé c'est arrivé les armes une arme putain euh bon bah un peu late les armes j'ai peut-être ouais non pourtant j'ai quand même bien mélangé le paquet bon c'est pas on recommencera c'est aussi la chance euh bah franchement c'était vraiment sympa le fait de voilà de faire donjon de ce stuff par contre voilà attention je vous dis la règle de campagne qui nous permet de gagner des étincelles je trouve ça débile puisque on peut je pourrais acheter des étincelles à chaque fois et je pourrais farmer à l'infini donc voilà c'est ça ça m'intéresse pas comme jeu moi j'utilise la règle de campagne pour euh bah pour justement euh pour jouer en campagne mais pour mais j'utilise la règle des étincelles du jeu de base en fait c'est à dire qu'on ne peut pas euh acheter des étincelles et qu'entre chaque scénario je regagne mon nombre d'étincelles par rapport au nombre de joueurs c'est à dire 4 voilà tout simplement mais sinon vraiment bon jeu euh il y a juste un truc du coup euh qui me chagrine comme d'habitude en fait il est dit que les boss ont du stuff je crois ouais par exemple euh le boss principal là ils ont du stuff c'est à dire euh non plus il a du stuff à donner lui ouais alors par exemple si je regarde le livre de règles on voit que les boss principaux ils ont du stuff à donner par exemple lui c'est un boss principal hein les boss secondaires ah ah si si tous les boss ont du stuff d'accord ok donc pour les boss secondaires pas de problème mais pour les boss principaux on voit qu'il y a du stuff derrière et le stuff on le gagne quand on est là-dessus le boss le problème c'est que sur la campagne on tue qu'un boss en fait alors je sais pas s'il existe d'autres campagnes où on tue plusieurs boss règle de campagne ok donc là par exemple on a euh le premier voyage avec euh le premier euh le premier scénario en fait campagne de scénario avec la boîte de base le premier voyage où là on a les sélections donc nous on a fait ça bon on est mort si on avait fini ça on regagnait 4 étincelles on faisait ça si on avait fini ça on regagnait 4 SSL on faisait ça et on tuait le boss final celui-là et celui-là nous donne du stuff mais après c'est fini après donc du coup le stuff que lui nous donne ça nous sert à rien vous voyez ce que je veux dire est-ce que du coup après on continue ici avec le stuff du boss par contre est-ce que le stuff si c'est le cas si oui on continue par exemple on peut continuer euh sur cette campagne avec le stuff du boss mais est-ce que le stuff du boss ne serait pas trop facile euh pour des tuiles niveau 1 niveau 2 moi je pense que oui en fait vous voyez ce que je veux dire euh donc en fait moi je pense que oui donc en fait je pense que ça c'est vraiment une nouvelle campagne où il faut réinitialiser donc en fait là pareil il y a un boss euh donc je sais pas dans quel cas on peut garder le stuff le stuff du boss c'est peut-être quand il y a un méga boss parce qu'il me semble qu'il y a des extensions méga boss donc peut-être que le stuff euh le stuff du boss serait utile avec une extension méga boss voilà je pense donc à voir si je peux m'en procurer une une extension méga boss pour bah déjà il faut que j'arrive déjà à tuer un boss déjà ça serait bien déjà en tout cas c'est un vraiment bon jeu ça se rapproche quand même de l'ordre de VL avec un peu plus complexe évidemment un peu plus un peu plus complexe euh un peu plus euh poussé on va dire sur les plateaux parce que ça c'est plus ça fait plus jeu de plateau que l'ordre de VL où l'ordre de VL on a il y a plus c'est plus c'est plus c'est plus rapide quoi on va dire c'est voilà c'est plus simple c'est simpliste l'ordre de VL vous voyez c'est on arrive on pose on joue vas-y tu retournes une carte ok il y a un monstre on lance les dés il y a un petit peu moins de stratégie je trouve dans l'ordre de VL par contre l'ordre de VL il y a il y a beaucoup plus de stratégie par rapport au stuff là on a un petit peu moins de stuff que l'ordre de VL mais bon mais du coup quand même les deux jeux se ressemblent en vrai franchement les deux jeux se rapprochent voilà c'est pas ils se ressemblent mais ils se rapprochent j'ai bien aimé franchement j'ai bien j'ai vraiment bien aimé et on pourrait même faire une variante j'ai pensé une variante en fait parce qu'en fait vous voyez que quand là j'ai fait par exemple les trois salles je reviens à la base je fais un repos donc je perds une étincelle et on recommence et du coup le fait qu'on connaisse les tuiles ça fait partie du jeu parce que c'est comme dans Dark Souls quand vous jouez aux jeux vidéo vous passez une avenue vous tuez un boss vous tuez un monstre pardon si deux avenues plus loin vous mourez celui de la première avenue il ira apparaître donc il faut le retuer donc vous savez qu'il y en a un là en fait donc c'est plus facile du coup parce que vous connaissez le truc là c'est pareil après vous connaissez le donjon donc c'est plus facile mais on pourrait se dire qu'on réinitialise les cartes comme ça là vous voyez en variante non officielle attention en variante non officielle on pourrait rigoler un peu dans le mode en mode donjon aléatoire c'est à dire que je me repose à chaque fois que je me repose ou que je meurs évidemment je prends les trois cartes que j'ai eu des trois salles je les mélange de même niveau parce que ça sert à rien de la niveau 2 ça sert à rien elle resterait tout seul mais de même niveau et je les mets aléatoirement ce qui fait que on va dans la salle et on sait pas si on tombe on connait on connait les cartes puisqu'on les a eues mais on sait pas si on va tomber sur la première celle là ou l'autre donc voilà stratégiquement ça change pas grand chose parce qu'après on place nos trucs ça change juste sur la première activation ou alors on pourrait carrément défausser les cartes comme ça et en piocher des nouvelles mais par contre là ça ferait comme si c'était un nouveau donjon en fait entre guillemets donc il y a moins cet aspect dark soul du fait qu'on connait les chemins mais ça peut être rigolo quand même de se dire ben voilà on refresh on fait un repos entre guillemets ben hop on pioche des nouvelles cartes ça peut être rigolo ça pourrait faire un peu genre une variante jour-nuit vous voyez ce que je veux dire genre variante jour-nuit on pourrait faire ça aussi une variante jour-nuit c'est à dire en fait on pioche deux cartes comme ça pour chaque lieu et il y a une carte qui représenterait le jour et une carte qui représenterait la nuit donc par exemple je vais prendre l'autre carte donc voilà par exemple là j'aurais pioché on imagine ces deux cartes et on imagine donc le dé vert et le dé bleu donc jour-nuit quand on est pair sur les étincelles c'est jour quand on est impair c'est la nuit vu qu'on a on commence avec quatre étincelles donc on commence pair c'est le jour on arrive dans les sept salles là c'est le jour hop on prend ça on fait ça on résout le machin et ça c'est pour chaque tuile ok pas de soucis ensuite on revient là on se repose on est sur impair on arrive la nuit hop on revient là et du coup là la nuit c'est plus cette carte là parce qu'elle sera retournée mais ça sera celle là parce que du coup on arrive sur la nuit donc du coup ça redonne un nouveau donjon entre guillemets voilà nuit après on se repose ou on meurt ou ce que vous voulez on passe sur la 2 sur l'étincelle 2 et ben hop on repart sur le jour donc on reprend celle là qu'on avait fait à l'étincelle 4 vous voyez et du coup ça donne des variantes en fait sur chaque tuile au lieu d'avoir qu'une seule carte on en a deux ce qui fait que ça donne des variantes sur le donjon tout en connaissant quand même la carte mais avec une variante jour nuit entre guillemets où on connaît aussi la carte vous voyez on pourrait faire ça donc en fait il y a tout plein de variantes à faire dans ce jeu là c'est ce qui est bien aussi c'est qu'on peut faire un peu ce qu'on veut et sans que ça modifie la nature du jeu et surtout l'équilibrage sans que ça modifie l'équilibrage parce que là que je fasse cette rencontre là ou que je fasse cette rencontre là en termes d'équilibrage c'est la même chose elles sont toutes les deux de niveau 1 et on va gagner 4 âmes une fois le combat résolu je ne vais pas gagner plus d'âmes s'il y a plus de monstres ou s'il y a moins de monstres ou inversement s'il y a moins de monstres donc en fait ça ne change strictement rien à l'équilibrage donc on pourrait se dire de faire des trucs comme ça voilà jour nuit vraiment des trucs rigolos sans que ça modifie l'équilibrage du jeu clairement voilà pour un peu ma conclusion du jeu j'ai bien aimé donc vous allez retrouver évidemment des parties sur la chaîne n'hésitez pas à me dire si vous souhaiteriez donc en voir plus je pense que la prochaine vidéo on se retrouvera pour une partie de Nemesis pour la découverte parce que je n'ai pas encore lu le livre d'oreilles donc ça ne sera peut-être pas tout de suite sachant que je ne sais pas quand c'est que vous verrez cette vidéo puisque je ne sais pas quand je vais la publier et donc voilà donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires franchement sinon bon jeu j'ai bien aimé et je pense que je vais acquérir quelques extensions surtout pour les persos ça m'intéresse d'avoir plus de persos et ça m'intéresse d'avoir plus de monstres aussi donc voilà et je ferai peut-être une variante jour-nuit pour le fun pourquoi pas pour le fun je ferai une variante jour-nuit comme je viens de dire là ça permettra d'avoir d'autres montres enfin ce serait rigolo vous voyez ce que je veux dire à voir je vous remercie à tous d'avoir regardé je vous remercie aussi tous les nouveaux abonnés en attendant de suivre nos prochaines aventures portez-vous bien super important et surtout jouez à vos jeux allez à plus tout le monde merci 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 Sous-titrage FR ?